... Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmedit Boulayère, prit la présidence du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation pour les pairs durant une réunion tenue par visioconférence, un mécanisme d'évaluation unique en son genre. Commémoration du 66e anniversaire des massacres de Sarkaïet Sidi Youssef du 8 février 1958. Une commémoration présidée par le ministre de l'Intérieur des massacres considérés comme un crime de génocide aux dieux commis par la colonisation française contre l'humanité et qui ont illustré la profondeur des relations entre le peuple algérien et tunisien. L'inspection de plusieurs installations et unités de production de la zone industrielle de Skigda par le PDG du groupe Sonatrac. L'exemple du complexe de liquéfaction de gaz naturel qui produit près de 32 000 m3 de gaz naturel liquéfié par jour. Une installation qui vient répondre aux besoins croissants de consommation en carburant. Les bombardements acharnés de l'entité sioniste dans la bande de Razer en cisjordaniens occupés sont à leur cinquième mois. Ces derniers jours se sont précisés les contours en jeu et blocages d'une cessation des agressions. Le prémice semble en tout cas avoir été posé. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Ahmed Mediteboun, a hier pris la présidence du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, transmise par le président de la Sierra Leone, Juslius Mahadabio, précédent président du Forum, mais ce durant une réunion tenue par visioconférence. Le président de la République a prononcé un discours dans lequel il affirmait que l'Algérie avait toujours cru en les valeurs, principes et objectifs de ce mécanisme africain qui représente un espace propice au dialogue, à l'échange de visions, d'idées et d'analyses pour trouver des solutions aux défis auxquels est confronté le continent africain. Le président de la République a affirmé que le mécanisme d'évaluation par les pairs est unique en son genre. C'est un espace sûr où les parties peuvent s'entraider et se soutenir afin de trouver des solutions aux défis auxquels est confronté le continent. Je vous propose de l'écouter. Le président de la République a affirmé que le président de la République a affirmé que, Durant sa présidence de ce mécanisme, l'Algérie œuvrera en usant d'un grand sens de responsabilité, d'abnégation et d'engagement pour le mécanisme africain. D'évaluation par les pairs puisse contribuer efficacement à l'action continentale, ce qui garantira la stabilité et la prospérité, le parachèvement du processus de décolonisation en Afrique. Écoutons-le. 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 Nous commémorons aujourd'hui le 70e anniversaire des massacres de Saqiyat Sidi Youssef du 8 février 1958. Ces massacres sont considérés comme un crime de génocide odieux commis par la colonisation française contre l'humanité. illustrons la profondeur des relations de fraternité et de solidarité entre les peuples algériens et tunisiens, ce qui est, disons-le, une source d'inspiration pour les générations futures. Évocation avec Badé Amarni. Le 8 février 1958. Il était 10 heures du matin et c'était le jour du marché hebdomadaire à Saqiyat Sidi Youssef, ce village paisible de Tunisie. Alors que les populations vaquaient à leurs occupations, des bombardements de l'armée coloniale française ont massacré 79 personnes, tous des civils innocents, parmi lesquels figuraient 20 élèves shahides et des membres de la Croix-Rouge internationale qui se trouvaient sur place dans le cadre d'une mission humanitaire. Son 48 blessés parmi les Algériens et les frères tunisiens sont à dénombrer également. Ces événements douloureux qui ont vu s'entremêler le son des peuples algériens et tunisiens ont permis à la révolution algérienne de prendre une nouvelle tournure, de brouiller toutes les cartes du colonisateur français et d'internationaliser la cause algérienne, notamment après que ces massacres aient fait la une de la presse internationale. Sidi Youssef était une base arrière logistique de l'armée de libération nationale à Hélène, point de passage des armes et munitions et lieu de regroupement des réfugiés. A travers ces bombardements qui ont ciblé un petit village à la frontière algéro-tunisienne, la France coloniale visait une rupture entre les peuples algériens et tunisiens. Mais le résultat était tout le contraire. Les relations se sont renforcées davantage et le soutien de la Tunisie à l'Algérie est resté intact. Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Al-Khab, a reçu aujourd'hui le vice-chancelier allemand ministre de l'Économie et de la Protection de l'Environnement, Robert Abeck, qui effectue une visite officielle en Algérie accompagnée d'une importante délégation composée de cadres ministériels, nombre de responsables du secteur de l'économie et des dirigeants de plus grandes entreprises énergétiques en Allemagne. Les deux parties ont discuté du partenariat stratégique qui lie les deux pays, avec l'aide de la coopération bilatérale dans le secteur de l'énergie, notamment les dossiers de coopération d'intérêts communs à l'image des énergies renouvelables, le développement de l'hydrogène et le projet Corridor Sud H2. Inspections de plusieurs installations et unités de production de la zone industrielle de la ville de Skigda par le PDG du groupe Sonatrac, accompagné d'une délégation de hauts responsables de l'entreprise. Il a été question notamment du complexe de liquéfaction de gaz naturel de Skigda, qui produit pas moins de 32 000 m3 de gaz naturel liquéfié par jour. Cette installation vient répondre aux besoins croissants de consommation en carburant, tout en assurant un approvisionnement étendu dans l'est du pays. Rina Lorari. Avec une capacité de production de 32 000 m3 par jour, le complexe de liquéfaction de gaz naturel, situé dans la zone industrielle de Skigda, fonctionne selon les normes techniques modernes adaptées aux conditions et aux règles de sécurité. En vue de garantir l'approvisionnement des méthaniers qui accosteront au nouveau terminal pétrolier, les travaux de réalisation d'un réservoir de gaz naturel liquéfié d'une capacité de 150 000 m3 battent leur plein. Tout d'abord, nous traitons le gaz naturel en le purifiant des déchets, du CO2, de l'eau et du mercure. Ensuite, nous passons à l'étape de liquéfaction, afin d'obtenir un gaz naturel liquéfié, pouvant être stocké et exporté. Ce complexe produit environ 32 000 m3 de gaz liquéfié par jour. Il est géré par des ingénieurs et techniciens compétents qui travaillent en s'appuyant sur les dernières technologies modernes dans ce domaine. Le méthanier Al-Arbi Ben-Mahidi n'a pas encore accosté au port de Skigda. Le nouveau terminal du port pétrolier permettra... Devant entrer en arrêt technique en vue de sa maintenance périodique, ce complexe a augmenté son rythme de production afin de pallier le manque qui résultera de cette suspension. Nous comptons relever le défi d'entreprendre des travaux nécessitant une suspension temporaire de la raffinerie de Skigda qui répond à hauteur de 67% aux besoins du marché local sans recourir à l'importation d'essence. Cela requiert une planification extrêmement précise. En plus de renforcer les capacités de transport du GPL, cette installation énergétique permet de répandre aux besoins croissants de consommation de tout type de carburant, en plus d'assurer l'approvisionnement et la distribution à grande échelle à l'est du pays. Et puis cette triste nouvelle, le décès aujourd'hui de la journaliste Sofia Chouban à l'âge de 77 ans, journaliste emblématique de la télévision algérienne, notamment de la chaîne Canal Algérie. Savoir marquer le petit écran par ses reportages et nombreuses interventions lors des journaux télévisés. Sofia était une intervieweuse incroyable qui était capable de se battre jusqu'au bout de la nuit pour avoir la meilleure interview possible. On se souviendra tous de cette manière qu'elle avait de narrer, de raconter, de relayer les faits. Je vous propose de suivre un extrait de l'un de ses nombreux reportages. Chiffre d'Am est un immense interprète, compositeur et parolier de la chanson Kabili. Né en 1927 à Ain Hammam en Grande Kabili, dans une famille modeste, Kheddam suit à 9 ans une formation courannique, puis prend la route à l'âge de 15 ans vers Alger. Il découvre sa passion pour la musique grâce à des cours du soir, après son travail. Le directeur général Nader Boukhabess ainsi que toute la famille de la télévision publique présente ses sincères condoléances à la famille de la salle défunte, Sophie comme à l'aimer qu'on l'appelle. C'est à Dieu que nous appartenons et c'est à lui que nous retournons. L'actualité internationale marquée, toujours aussi marquée par les bombardements acharnés de l'antité sioniste dans la bande de Raza et en Cisjerdanie occupée. Ces derniers jours se sont précisés les contours, les enjeux, les blocages d'une cessation des bombardements qui, rappelons-le, sont à leur cinquième mois. Les prémices semblent en tout cas avoir été posées. Yasmin Masoudi. Au 124e jour de massacre incessant à Raza, les craintes s'accentuent sur le sort de plus d'un million de Palestiniens coincés à Rafah, où l'antité sioniste se prépare à mener une nouvelle offensive alors qu'un nouveau round de pourparlers s'ouvre aujourd'hui au Caire pour une nouvelle trêve parrainée par l'Egypte et le Qatar. Selon un responsable égyptien, cette trêve viserait à obtenir le calme dans la bande de Raza ainsi qu'un échange de prisonniers entre les deux parties. Selon une source de la résistance palestinienne Hamas, le projet de trêve prévoit notamment une pause des combats de six semaines, un échange de 200 à 300 prisonniers palestiniens contre 35 à 40 de l'entité sioniste. Et l'entrée a cru d'aide humanitaire à Raza. Hamas a pour objectif de mettre fin à la guerre en plus de l'échange de prisonniers. L'entité sioniste, quant à elle, soutient qu'elle ne mettra fin définitivement à son offensive qu'une fois le Hamas éliminé et les prisonniers sionistes libérés. Pour sa cinquième tournée dans la région depuis le début des massacres, Antony Blinken a soutenu la proposition de trêve élaborée par des responsables américains, qatari et égyptiens. Le secrétaire d'état américain dit espérer une seconde trêve après celle d'une semaine en novembre, qui avait notamment favorisé la libération de prisonniers des deux parties. Pendant ce temps, l'armée sioniste intensifie ses frappes meurtrières dans l'enclave palestinienne, bombardant plusieurs maisons situées au sud de Naplouse, faisant des dizaines de martyrs. Parallèlement, 14 Palestiniens ont perdu la vie et 10 autres ont été blessés hier soir. Lors d'une attaque aérienne menée par les forces d'occupation sionistes au centre et au sud de la bande de Razan. Les forces d'occupation sionistes ont intensifié leurs actions militaires au poste de contrôle de l'est de Tubas, provoquant une crise de la circulation qui a entravé la mobilité des Palestiniens en direction d'El-Aruar. Le secrétaire général de l'ONU, Antony Guterres, s'a mis en garde contre les conséquences régionales incalculables d'un éventuel assaut sur Rafar, qui augmenterait de façon exponentielle, ce qui est déjà un cauchemar humanitaire. Le calife général de la tariqa, Tidjaniya, s'est rendu à l'Oakchot, en Mauritanie, où il a été chaleureusement accueilli. Après lecture du dhikr et des douas, il a eu des discussions avec les adeptes de cette confrérie qui n'ont pas manqué de réitérer leur appartenance spirituelle au calife général de Ain Matri en Algérie. Saïd Hamza Nadir et Malika Belal. C'est dans un cercle de prières et de zikr que le calife général de la tariqa Tidjaniya s'est réuni avec les adeptes de la voie en Mauritanie. Une réunion empreinte de spiritualité offrant ainsi l'occasion aux adeptes mauritaniens de la tariqa d'exprimer leur lien avec la capitale du califat, la ville d'Ain Matri en Algérie, et renforcer le lien unificateur entre les deux pays. Au nom des Foutiniyines présents dans la capitale mauritanienne Ouakchot, nous sommes heureux et ravis de votre arrivée car comme le dit l'un des érudits de Chankhété, les deux pays sont indissociables. Notre relation avec le califat algérien se manifeste par le fait que c'est le pays originel de la tariqa. Nous sommes tous adeptes de la tariqa Tidjaniya et du calife général. Ici en Mauritanie, si vous le remarquez, tous ceux qui sont présents ici prennent l'unité nationale de la même manière qu'ils prennent l'unité mondiale. Les Mauritaniens ont accueilli chaleureusement le calife général de la tariqa Tidjaniya, Cheikh Ali Belarabi Tidjani, un accueil reflétant la profondeur des liens qui existent entre les deux peuples. Cette visite est une tradition transmise par nos ancêtres, les grands et justes chikhs et califes de la tariqa Tidjaniya. Ils ont parcouru les quatre coins du monde pour transmettre et inculquer la paix et la tolérance. Nous espérons que cette visite bénie contribuera à renforcer les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays frères afin de servir leurs intérêts mutuels, renforcer les liens et élever leur coopération à un niveau digne des aspirations des deux peuples frères. Je tiens à vous féliciter pour l'accueil réservé au calife général de la Tidjaniya, petit-fils du dernier des saints et des nobles, notre maître, Cheikh Ali Belarabi. La visite du calife général de la tariqa Tidjaniya en Mauritanie reflète une fois de plus le lien spirituel qui existe entre les deux pays. Une visite qui a pour objectif de raffermir les relations fraternelles entre le calife général et les confrérie de la tariqa Tidjaniya dans le monde. Du sport à présent avec cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Nigeria s'est qualifié pour la finale de la Cannes en éliminant l'Afrique du Sud au tir au but 4 à 2. Le score a été d'un but partout après 120 minutes de jeu. Dans l'autre demi-finale, le pays organisateur à la Côte d'Ivoire a validé son billet en venant à bout de la République démocratique du Congo par un but à zéro. Rappelons que la finale de la Cannes 2023 qui opposera donc le Nigeria à la Côte d'Ivoire se déroulera dimanche prochain à 21h au stade à la Sanwatara d'Abidjan. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Je vous retrouve ce soir pour l'édition de 19h. Excellent apprémi diable. Sous-titrage Société Radio-Canada